Salut c'est Marco, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation d'un écran PC. L'écran que voici, ViewSonic, c'est la marque. La référence VX2475SMHL 4K. Une référence un peu barbare, un nom un peu compliqué, mais qui désigne en tout cas, vous l'avez compris, un écran 4K Ultra HD. Un écran qui offre 4 fois plus de pixels qu'un écran 1080p Full HD. Un écran qui offre donc une très très belle image. Un écran d'une marque qui est plutôt typée entreprise. ViewSonic, c'est une marque que l'on retrouve généralement plutôt au sein des sociétés et qui reste un peu méconnue du grand public, alors qu'il y a encore quelques années, c'était une marque qui avait vraiment le vent au poupe. Et bien pourtant, vous allez comprendre qu'ici on est sur un écran, on est en face d'un écran très intéressant, puisqu'il s'agit d'un écran typé gaming. Comme quoi, la marque ViewSonic a clairement envie de revenir au sein du grand public. Un écran typé gaming pour tout un tas de belles petites spécifications que l'on va détailler tout au long de cette vidéo. Un écran qui en octobre 2015 peut être trouvé à moins de 450€ sur le web. Un prix peut-être conséquent pour ceux qui préféraient un écran plus raisonnable en termes de prix, mais forcément 1080p. Mais voilà, la 4K, ça a son coût, mais ça a aussi son intérêt. Allez, on va le voir tout de suite, on va le détailler tout de suite. C'est une vidéo de présentation d'un écran ViewSonic. On se retrouve donc pour l'analyse de la qualité de l'image et on va parler de spécifications. Alors, vous l'avez compris, on est sur un écran 4K, un écran Ultra HD. On va vérifier ça tout simplement en allant dans les paramètres graphiques de ce jeu et en consultant la résolution. On est bien sûr du 3840 pixels par 2160 pixels en 59 Hz. 60 Hz dans la réalité. Donc, on est bien sûr un écran 4K. Un écran 4K typé gamer, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il offre un temps de réaction très court de 2 millisecondes, ce qui est très apprécié des gamers, ce qui leur permet à leur tour d'être encore plus réactifs. On est donc sur un écran 4K avec un temps de réaction très court typé gamer avec une dalle mat, ce qui évite, et ça vous l'avez bien compris, vous l'imaginez bien, les reflets. Donc, clairement, typiquement, l'écran de gamer qui marche bien, qui a une belle qualité d'image, forcément, une qualité d'image 4K, très très belle image que vous pouvez d'ailleurs régler à votre convenance en termes de luminosité, contraste et tonalité, couleur. Alors, il y a un mode natif qui est déjà très très bon. On est ici d'ailleurs en face du mode natif. Et pour ma part, je n'ai pas voulu, en tout cas dans mon expérience de jeu, modifier ma propre perception en utilisant d'autres modes, en customisant ces paramètres. J'ai voulu rester le plus brut des décoffrages possibles. Et je vais vous dire, c'est une qualité d'image qui est juste bluffante. Bluffante pour peu que vous ayez une source 4K. Et oui, parce que pour bénéficier d'une vraie image 4K, de la vraie 4K à fond, forcément, il faut avoir le matériel qui correspond. Et donc, ça nécessite forcément une tour PC avec les bonnes cartes graphiques. Voilà, donc il faut de la bonne carte graphique pour faire tourner cet écran 4K. Voilà. Donc, la particularité, c'est que cet écran est typé gamer. Ça, j'insiste bien là-dessus, puisque c'est plutôt rare en général encore pour l'heure, pour les écrans 4K. Et bien sûr, mon alerte, mais ça, je crois que ça va de soi, c'est que pour bénéficier d'une image 4K, il faut la source qui envoie de l'image 4K de manière fluide et correcte. Ça ne sera pas l'écran qui va vous poser problème, mais plutôt la source. Et ça, j'insiste bien là-dessus. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette vidéo qui va nous permettre de regarder ce à quoi ressemble cet écran. Et on va parler ergonomie et design. Allez, à tout de suite. On va donc parler maintenant du design et notamment de l'ergonomie. Alors bien sûr, je vous l'ai déjà indiqué, on est sur une dalle mat, un écran mat, entouré d'un cadre glossy, idem pour le pied, qui sont tous les deux donc en plastique glossy. Un design que je qualifierais d'élégant, de sobre, d'autant qu'il est proposé avec un cadre noir. Et ça, c'est une bonne note. Et bien parce que je trouve que ça ne nuit pas justement à l'immersion, notamment puisqu'on est ici dans un cadre d'écran destiné au gaming. Je trouve ça, et c'est mon avis personnel, en général très désagréable d'avoir un écran de gamer qui soit coloré avec un cadre en métal type métal alu ou cadre blanc, etc. Non, pour moi, je trouve qu'un écran de gamer, c'est impérativement du noir parce que sinon, vous l'avez compris, je trouve que ça nuit à l'immersion. Donc ça n'est pas le cas ici. On est donc sur du plastique glossy, pied, cadre. On est aussi sur un petit effet de style en bas de l'écran avec une petite barrette plastique translucide bleutée avec notamment, vous l'avez vu ici, une lumière bleue. Je ne sais pas si on la voit, si on arrive à la voir. Une lumière bleue pour dire que l'écran est allumé. On retrouve en dessous de l'écran quatre touches, quatre boutons. Boutons qui vous permettent notamment de naviguer dans le menu. Ce que je ferai ici quelques instants de nouveau puisque je vais vous montrer un petit peu tous ces paramètres. Ça, je vous en parlais notamment quand je vais parler de fonctionnalité. Le petit logo ViewSonic qui va bien en haut là. Les petits trois oiseaux sur leur branche. Assez sympa. Répétez ici encore de nouveau avec l'inscription en toutes lettres. Donc ça, c'est pour la face avant de l'écran. Un écran qui peut se régler de 22 degrés, donc qui est inclinable 22 degrés vers le haut et qui est inclinable 5 degrés vers le bas. Il n'est pas inclinable à la verticale. C'est un écran de gamer, je le rappelle. Ça n'est pas un écran de bureautique, productif ou web design. Donc on ne peut pas le régler vers le haut. On ne peut pas le tilter vers le haut. C'est donc inclinable uniquement vers le bas ou vers le haut. Mais ça n'est pas rotatif. Voilà, donc ça c'est aussi à noter. Mais ça n'est pas grave en soi. J'insiste bien là-dessus. Puisqu'on est sur un écran type gamer, on n'est pas sur un écran productif. À l'arrière de l'écran, ce que l'on peut retrouver, c'est notamment un dos qui est très très bien fini. Plastique rigide avec effet métal brossé, aluminium brossé. C'est très très sympathique. Mais bon, malgré tout, ça reste le dos d'un écran et on n'est pas forcément tout le temps à l'arrière de son écran. Répétition du marquage vieux sonique. On a des numéros de série, bien sûr. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est notamment ces quatre points. Quatre points de fixation sur lesquels vous pouvez visser un pied. Un pied autre que le pied fourni de base. Ça peut être un bras, un bras articulé. Il existe de belles marques qui font des beaux bras articulés. Très très bien réglables. Très réglables dans le sens où ils vous permettent d'avoir beaucoup plus d'aisance. Ici, on est sur une fixation classique. Classique parce qu'elle est standardisée VESA 100. Donc c'est du VESA 100, 10 par 10. Donc on est sur un grand standard. Qu'est-ce que l'on retrouve à l'arrière de cet écran ? On retrouve également ici un port ou en tout cas un slot. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça slot. En tout cas un port, on va appeler ça en tout cas un trou. C'est beaucoup plus simple. Qui vous permet de brancher, de placer un câble antivol. Bon, ça c'est utile notamment si vous êtes en entreprise et que vous n'avez pas envie de vous faire faucher votre écran. Comme c'est un écran de gamer, je ne suis pas certain que ce soit utile. Mais en tout cas, il est présent. Donc ça, c'est destiné au câble antivol. On retrouve également des connecteurs. Donc de la connectique. On retrouve la connectique ici qui permet de brancher le câble d'alimentation qui bien sûr est fourni et qui n'est pas intégré à l'écran et qui n'est pas attaché à l'écran. Donc c'est un module d'alimentation séparé. Ici, on retrouve également trois ports ici. Donc MHL, HDMI, DisplayPort. HDMI et un autre qui est le connecteur Jack 3.5 au cas où vous voudriez brancher tout simplement un casque directement sur cet écran. Après, ça dépend de votre réglage entre PC et écran. Voilà. Mais en tout cas, cet écran vous le permet. Cet écran ViewSonic vous permet de brancher votre casque directement sur l'écran lui-même. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie connectique. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de la qualité de fabrication ? Alors, aussi du design. Alors, je me répète, au niveau du design, je le trouve très sympa. Au niveau de la qualité de fabrication, on est sur des bons plastiques. Reste que malgré tout, l'aspect glossy de cet écran, la contrepartie, c'est qu'il a beau justement être beau, le glossy, ça rajoute une touche de design sympathique. Eh bien, malgré tout, ça attrape très facilement la poussière. Donc vous allez devoir le nettoyer très fréquemment si vous êtes un petit peu maniaque comme moi. Deuxième aspect, c'est que si vous ne faites pas attention, le glossy, eh bien le plastique glossy, ça se raye très facilement. C'est beaucoup plus sensible aux rayures que du plastique brut, tel que celui que vous pourriez trouver au dos de cet écran. Donc soyez très précautionneux, notamment, et ça c'est la petite note, au nettoyage. Donc oui, c'est un écran qui va attraper la poussière en raison d'un cadre glossy qui a tendance à attraper et à coller la poussière. Deuxième aspect, c'est que forcément, si vous le nettoyez, soyez très vigilant avec quoi vous le nettoyez pour éviter d'attraper bien les rayures dessus. Voilà, ça serait un petit peu dommage. Donc on est sur un écran qui est très beau, très bien fini, je trouve, sobre, élégant, mais qui possède aussi une contrepartie qui, à mon sens, est négative au niveau notamment de ce pied. Il y a un petit peu trop d'instabilité au niveau de l'écran au regard de la fixation du pied à l'écran. Et ce qui m'amène à vous dire que pour profiter pleinement d'un écran qui ne va pas bouger si vous êtes un excité du clavier et que vous tapez fort sur votre bureau, pour éviter d'avoir cet effet de balancement, il vaut mieux avoir un pied spécial, étudié pouvant, qui soit beaucoup plus rigide, que le pied de base. Alors, ce n'est pas dramatique. L'essentiel, la plupart, et d'ailleurs moi par exemple, des joueurs ne vont pas réussir à faire vibrer l'écran en jeu. Il faut vraiment donner des bonnes secousses dans son bureau. Mais sachez-le, il y a un petit peu de faiblesse, un petit peu de souplesse. Donc ça ne va pas casser, mais c'est un petit peu de souplesse au niveau justement de la fixation pied-écran. Mais ça reste, manguez-tout, de très très bonne qualité. Alors justement, le pied, je vais essayer de faire une petite manipulation. Le pied, qu'est-ce que l'on retrouve en dessous ? Eh bien, petite information, on retrouve six patins. Voilà, donc c'est la seule chose que j'avais envie de vous montrer ici. Mais c'est les six patins en caoutchouc que l'on retrouve en bas du pied pour éviter justement que le pied ne glisse. Alors ça, je vous rassure, effectivement, le pied ne glisse pas. Une fois qu'il est posé, pour le faire glisser, il faut mettre de la force. Donc, les six patins en caoutchouc ont toute leur utilité et toute leur efficacité. Voilà, donc on vient de parler du design. Et bien maintenant, on va parler des fonctionnalités. On va parler des réglages. Allez, à tout de suite pour cette troisième partie. Troisième partie. On se retrouve donc dans cette troisième partie, bien sûr, l'aspect réglage. On va donc parler des réglages, des paramètres de cet écran. Donc, on va aller dans le menu et on va donc tout simplement pouvoir naviguer dans le menu avec deux flèches ici, sous forme de bouton. Un pour monter, un pour descendre. Le chiffre 1 pour activer le menu et le quitter. Le chiffre 2 pour valider une option, un choix. Donc, on constate bien évidemment qu'on a la possibilité de régler le contraste et la luminosité. Tout simplement. Ça va de soi. On a également la possibilité de régler l'entrée qui permet d'afficher l'image. Donc, la source. Que ce soit en DisplayPort, MHL, HDMI, HDMI. L'écran est, je vous le rassure, suffisamment intelligent pour savoir quelle est la source que vous utilisez et qui est activée. Heureusement. Vous avez également la possibilité de régler l'audio. Voilà, c'est la puissance du son ou le mettre en muet. Ici, pas de son parce que tout simplement la source que j'ai placée sur cet écran, donc mon réglage, ne permet pas de véhiculer le son. Ça aussi, c'est une des notions. On va sortir de cet aspect-là. On va aller ensuite dans les couleurs réglages qui sont des presets. Donc, si on va là-dedans, on va regarder que notamment, ici, on est en latif. Mais on peut changer ça en mettant une couleur, par exemple, plus chaude. Voilà. Et on se retrouve avec une teinte beaucoup plus rouge. On peut aussi revenir sur une teinte beaucoup plus froide, donc bleu, voilà, etc. Donc, vous avez des réglages, pré-réglages, mais là, on va remettre en latif pour les besoins de cette vidéo. Voilà. Donc, on va quitter cet aspect-là. Après, vous avez bien évidemment la possibilité de gérer une notion d'information. Voilà. C'est ce qui vous permet de connaître un petit peu les différents paramètres de l'écran. Voilà. Vous avez même le numéro de série qui est affiché ici. On a ensuite la notion de réglage manuel de l'image. Ça, c'est le... On va dire l'excès justement de tuning. Vous pouvez régler l'image comme vous voulez. Donc là, on peut aller beaucoup plus loin. Image dynamique, ça vous permet notamment de régler la luminosité en automatique. Ça, c'est pas mal. En tout cas, c'est mon appréciation de temps de réponse. Forcément, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce qui permet d'avoir le temps de réponse le plus bref possible. Je vous rassure, ici, on est sur le 2 millisecondes. On est donc sur du bon. Voilà. On peut... Qu'est-ce qu'on peut régler d'autre ? La configuration, c'est les aspects généraux de l'écran. C'est tout ce qui est notamment, vous le voyez ici, l'angle, l'avis de résolution. L'avis de résolution, c'est ce que vous dit l'écran s'il estime que vous n'êtes pas dans la résolution optimale, c'est-à-dire la résolution Ultra HD qui lui est proposée au mieux. Voilà. Vous avez différentes notions comme la position de l'écran lui-même de réglage. Voilà. Etc. Etc. Voilà. Ça, c'est un peu le menu paramètres, paramètres de base, on va dire. Le voyant d'alimentation que vous pouvez tout simplement désactiver. Vous avez aussi ce voyant bleu que vous pouvez décider de ne pas activer. Ça peut être sympa justement quand vous jouez lumière éteinte et que vous ne voulez pas être perturbé par une petite LED bleue en dessous. Vous pouvez tout simplement aussi décider de la désactiver. Ça, c'est pas mal. Tous les écrans ne font pas ce genre de choses. Et rappel mémoire, c'est tout simplement pour mettre les paramètres d'usine de base. Voilà. Donc, vous avez, vous l'avez vu, la possibilité de régler tout un tas de paramètres, ce qui est important ici, surtout, c'est les paramètres de la qualité d'image. Ça, vous pouvez le tuner à votre bon vouloir, à votre bon goût, loisir. Mais voilà. Mais c'est principalement des fonctions qui sont très utiles justement à ceux qui veulent vraiment aller très très loin dans la qualité de l'image ou en tout cas la qualité de l'image qui leur conviendrait. Voilà. Parce que c'est vraiment très très subjectif. Voilà. Donc, on vient parler de cette petite notion de fonctionnalité et on se retrouve donc pour tout simplement la conclusion. On va se dire si oui ou non c'est un bon écran. Allez, à tout de suite. On se retrouve donc pour la conclusion de cette vidéo et on va donc pouvoir débriefer sur tous les aspects que je vous ai donnés au niveau de cet écran. Alors, est-ce que c'est un écran que je vous recommande ? Déjà, on va répondre à cette question. Est-ce que c'est un écran que je recommande ? Oui, clairement. Est-ce que c'est un écran que je vous conseille donc à l'achat ? Parfaitement. Pour peu que vous ayez le budget nécessaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est quand même sur un écran qui vaut 450 euros. Alors, ça peut sembler être une somme et c'est une somme. C'est clairement une somme mais c'est une somme adaptée à un écran 4K. On est parfaitement dans les prix du marché. On est ici sur un écran qui n'est pas disproportionné en termes de prix pour un écran 4K. Alors, bien sûr, on est plus cher qu'un écran 1080p mais forcément, la 4K, ça a encore son prix. Un écran 4K qui a donc son prix mais qui nécessite bien sûr une source capable de donner une image 4K qui elle aussi aura son prix. Donc, l'un avec l'autre. Forcément, si vous avez une source qui permet d'avoir de la belle 4K, je pense que vous êtes capable de mettre les quelques centaines d'euros supplémentaires pour vous faire plaisir et avoir un écran qui va bien avec. D'ailleurs, si vous avez une source 4K, pourquoi ne pas justement avoir un écran 4K ? C'est ça la question et à vous d'y répondre justement dans les commentaires de cette vidéo. Un écran qui propose une très très belle qualité d'image, typé gamer d'ailleurs, j'insiste là-dessus puisqu'il est doté d'un temps de réponse très court, 2 mini secondes. Un écran qui est design, élégant, très belle qualité de fabrication, beau niveau de finition sur lequel je n'ai finalement pas de reproche à faire si ce n'est un reproche. Celui de la fixation pied-écran qui manque de rigidité. Vous le voyez ici. Alors, pour le commun des mortels, dans la plupart des cas, ça n'est pas grave. Pour moi, par exemple, ça ne m'a absolument pas dérangé. Voilà, pour être plus clair. Malgré tout, pour certains utilisateurs, certains gamers un peu énergiques, notamment sur leur clavier, eh bien, le bureau sur lequel est posé l'écran et donc le clavier pourrait générer un petit peu de mouvement, ce qui va donner des micro-mouvements au niveau de l'écran. Alors, pour pallier à ce problème, mais c'est un problème qui est communément répandu sur vraiment énormément d'écrans et énormément de constructeurs, mais pour pallier à ce problème, il n'y a pas 36 solutions. La plus simple, c'est de prendre un pied spécifique qui va se fixer à votre bureau et qui va permettre de rigidifier l'ensemble. Voilà, donc ça vaut quelques dizaines d'euros. C'est exactement ce que j'ai fait, notamment pour ma configuration personnelle. Vous le savez, vous l'avez peut-être vu notamment dans ma vidéo de setup. un bon pied bien rigide fixé à l'écran, ça permet justement d'annuler ce problème justement de souplesse et de mouvements intempestifs lorsque vous secouez un petit peu fortement votre bureau, tout simplement en gaming. Voilà, il n'y a pas besoin d'être énervé et d'être rageux. Il suffit par exemple de taper un peu fort sur le clavier et l'écran pourrait bouger. Et je vous ai évoqué donc ce qui vous permettait, je vous ai indiqué ce qui vous permettait justement de pallier à ce problème. Voilà, donc c'est un écran que je recommande. Très, très bon écran, très bien fini, beau design, les connectivités complètes, un écran ici et je ne l'ai pas précisé qui est décliné en 23,6 pouces. La référence 24, le chiffre, le nombre, pardon, 24 que vous voyez dans la référence est tout simplement là pour désigner un écran de 23,6 pouces. Mais pour les vrais, vrais amateurs, ceux qui sont d'ailleurs les plus exigeants, sachez que cet écran existe aussi en 28 pouces. Forcément, le prix n'est pas le même mais vous disposez des mêmes paramètres mais avec un écran plus grand. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Vous l'avez compris, je suis très enthousiaste. C'est un très très bon écran que je vais avoir malheureusement et malheureusement beaucoup de peine à rendre. C'est un petit peu l'alarme que je vais avoir beaucoup de mal à rendre à ViewSonic mais je suis obligé. Un écran très sympathique que j'ai eu plaisir à utiliser en gaming. Maintenant, il faut que je le rende. Un écran très sympathique. N'hésitez pas maintenant et c'est à votre tour de dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires de la vidéo justement, à vous lâcher. Dites-moi ce que vous pensez de cet écran. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est un bon écran selon vous ? Est-ce que le prix est adapté ? Par exemple, est-ce que les spécifications sont adaptées au gaming ? N'hésitez pas à votre tour à le mettre dans les commentaires de cette vidéo. D'ailleurs, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça nous fera toujours plaisir. Si vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez vous lâcher et mettre un petit pouce rouge. Mais bon, voilà, c'est vous que ça regarde. Et petit paramètre supplémentaire, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne pour voir d'autres vidéos de tests, de déballages, de présentations qui arriveront au fur et à mesure comme d'habitude. Et moi, il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos, tout simplement. à bientôt.